bienvenue sur dmg tv les histoires mystiques tu es nouveau sur la page n'oublie pas de t'abonner de laisser un commentaire de liker de partager tu vas raconter une histoire tu envoies ta demande ici en direct tu vas pouvoir monter nous raconter ton histoire s'il te plaît quand tu montes évite de tirer de long à large va droit au but évite de mentionner les noms des gens tout ce qui peut fait identifié vite de mentionner ça ton nom le nom de celui qui celui dont tu racontes l'histoire évitons non pas le nom des bars des restaurants des hôtels les entreprises en général on peut on peut carrément dit ok c'est parce que dans un bar à bon amour ça dit point il ya plusieurs bars là bas donc pas besoin d'entrer dans le détail que voilà le bala ça la voiture rouge c'est la c'est du genre d'un gars s'appelle alex et puis il ya le maçon qui vienne éviter trop de détails voilà je pense que c'est tout on va commencer donc ici c'est les histoires mystiques s'il vous plaît pas des histoires d'amour 1 on va commencer bonsoir dk bonsoir dmg et bonsoir à toute la communauté j'espère que vous allez bien et que vous avez tous passé une très bonne journée déjà à tous les musulmans je souhaite une bonne fête et tout dans je sais je suis là ce soir c'est pour vous parler d'une histoire qui me tiennent très à coeur parce que ça concerne ma défunte grande super à son âme elle est partie très jeune est vraiment je raconte cette histoire avec le coeur serré parce que ça me fait vraiment mal mais je raconte cette histoire aussi parce que je veux attirer l'attention de toutes mes soeurs qui m'écoutent et toutes mes petites soeurs parce que les apparences sont très trompeuse on peut vivre avec des gens on se dit qu'on connaît des gens et pourtant ne les connaît pas et pour celles là qui sont de nature très renfermée il faudrait chercher au moins une personne à qui se confie parce que quand des choses vous arrive si par malheur la mort vous frappe si vous n'avez pas laissé quelqu'un à qui vous vous êtes confié vous partez comme ça avec le avec des secrets dans votre tombe en fait ça concerne ma défunte soeur comme je disais tantôt elle est partie très jeune à 27 ans ma grande soeur c'était quelqu'un que comme on dit c'était quelqu'un qui avait arraché sa liberté très jeune elle avait arraché sa liberté et elle aimait elle aimait vraiment faire le déor on va dire ça comme ça elle aimait faire le déor mais à un moment elle a voulu se caser elle a voulu se poser parce que elle voulait vraiment avoir un enfant déjà il avait déjà un enfant mais ça s'était très mal passé avec le père de son enfant donc du coup elle voulait se caser se poser et à cette période de dmg elle sortait avec un jeune gars de son âge mais ça n'a pas marché ils ont eu des problèmes se sont séparés elle a rencontré un autre gars et ce gars dmg elle me parlait tout le temps de lui quand j'allais rendre vite à ma soeur il me disait que ouais j'ai rencontré un gars il est bien il est beau il est il est posé il travaille et tout et tout vraiment il m'intéresse et tout et tout et tout et à chaque fois que le gars venait chez ma grande soeur moi je ne trouvais jamais ce gars elle nous a toujours non tu l'as loupé non il est fin des fins un jour pas je mais si on s'est rencontré dmg quand j'ai vu ce gars le sixième sens que dieu nous a donné vraiment je dis à tous ceux qui écoutent ce direct quand votre sixième sens vous parle par rapport à quelqu'un parce qu'il ya des gens tu rencontres tu peux ne pas et comme ça d'un coup tu n'aimes pas la personne tu ne sais pas pourquoi tu n'aimes pas la personne mais tu n'aimes pas cette personne a des ondes qu'elle dégage que tu n'aimes pas et moi réellement ce gars il n'avait rien fait mais dmg quand j'ai vu ce gars pour la première fois il dégageait quelque chose et qui ne m'a pas plu et je l'ai dit j'ai dit ça ma grande soeur j'ai dit à ma maman le gars s'il est il a un truc en lui qui ne me plaît pas il est trop parfait il y a quelque chose il y a anguille sur roche elle m'a dit que non ouais ma petite soeur toi aussi tu es comme ça toi aussi tu es toujours en train de regarder j'ai dit à ma soeur que non le gars s'il ne m'inspire pas et une chose il disait à dmg quand ce gars commence à sortir avec ma soeur il a commencé à vouloir isoler ma soeur dans la mesure où il dit à ma soeur parce que ma soeur était à cette période elle travaillait dans le domaine de la beauté il dit à ma soeur le travail que tu fais tu es trop exposé parce que vraiment ma soeur c'était une très belle femme il dit tu es exposé les hommes te font la cour et tout moi je ne veux plus que tu fasses le travail ma grande soeur je ne sais pas vraiment je ne peux pas te dire ce qui prenait ma soeur c'était une femme de caractère mais je n'avais pas compris ce qui était arrivé à ma grande soeur cette période parce que c'est comme si ce gars avait mangé son cerveau ma soeur a démissionné du travail où elle était pendant des années elle a démissionné le gars arrive il me dit oh la chambre que tu loues moi vraiment ça ne plaît pas je veux que tu quittes ici je veux qu'on s'installe ensemble dmg il n'avait même pas encore fait un mois ensemble non un mois un mois et demi voire deux mois j'ai déjà ma grande soeur que l'affaire si l'affaire si ça sonne bien mal dans mes oreilles comment un gars que tu viens à peine de rencontrer il te dit que tu veux tu vas quitter ta maison pour vivre avec lui il m'a dit non il va se poser il veut qu'il se comparte en europe et du moins il en fait dmg il est venu avec une technique du genre il angoisait ma soeur il disait ma soeur que non on va excusez moi pour ceux qui ne comprennent pas la go des camerounais entre autres il il miroitait des choses à ma grande soeur il disait à ma grande soeur ouais on va partir aux antilles j'ai trouvé un travail là bas et tout et tout on va ça va aller ça va aller bien pour on va partir avec ton enfant et tout ma grande soeur m'a appelé elle m'a raconté elle essayait un peu de m'expliquer l'histoire j'ai déjà ma grande soeur que ton gars là il ne m'inspire pas même un peu même un peu elle me dit que non toi tu es toujours comme ça dmg du jour au lendemain ma grande soeur a déménagé elle a quitté le studio où elle était elle est partie vivre avec ce monsieur et elle ne m'a même pas dit c'est peut-être un mois après quand j'appelais parce qu'elle et moi j'étais très prise par l'école on posait beaucoup plus par sms c'est quand un jour j'appelle je lui je vais venir chez toi elle me dit elle a déménagé je dis mais tu as déménagé comment elle me dit je vis déjà avec le gars je dis mais c'est pas possible ce gars il a un truc en lui qui ne bmg elle a commencé à vivre avec le gars et elle s'est rendue compte en vivant avec le gars que le gars n'était pas net en vivant avec le gars elle a commencé à remarquer des choses que le gars avait que le gars faisait je me souviens la dernière fois que j'ai vu ma grande soeur avant qu'elle décède parce que quand elle décède moi j'étais à yomler ma grande soeur m'appelle parce que c'était vers la fin d'année je ne veux pas rendre visite à ma grande soeur sur le monsieur avec lequel elle vivait déjà je trouve que le monsieur n'est pas là parce qu'au début de la relation ce qu'il faisait c'est que tellement il voulait s'accaparer de ma soeur quand il voyageait il partait dans ses missions ses pseudo missions il amène ma soeur avec lui dans toutes les missions où il partait il amène ma soeur avec lui dès qu'il a mis ma soeur dans la maison subitement il n'emmenait plus ma soeur dans ses trucs quand j'arrive rendre visite à ma grande soeur ma soeur me dit le gars j'ai remarqué qu'il a fait des choses qui ne sont pas bien depuis que je suis avec lui j'ai comme la machance sur moi les entrées d'argent même que j'avais je n'ai plus ces entrées d'argent et tout j'ai dit à ma grande soeur que l'affaire n'est pas simple elle m'a dit qu'elle va déménager on s'est promis que oui elle allait quitter la maison et tout et tout on s'est séparé parce que la période elle me disait qu'elle devait aller à l'est elle partait voir notre père à l'est dmg comme j'ai posé avec ma grande soeur une semaine après je suis à la yaoundé un soir je suis couché à la maison on m'appelle on me dit que ta soeur vient de mourir je dis ma soeur vient de mourir comment on me dit elle vient de décéder à l'hôpital qu'est ce qui s'est passé elle a eu un accident elle a eu quoi on me dit qu'elle n'a rien eu quand j'appelle la maman la maman m'explique elle est partie apparemment elle a déménagé elle est rentrée chez notre maman et le jour de sa mort dmg elle s'est élevée le matin elle a commencé à dire à ma mère que son corps lui fait un jarre qu'elle se sent bizarre et s'il te plaît la veille elle avait vu le gars en question parce qu'elle avait quitté la maison du gars le gars n'était pas là quand le gars est rentré le gars a dit à ma soeur je veux te voir comme je t'avais comme je t'avais prêté de l'argent je veux te remettre ton argent ma soeur et lui ma soeur et lui se sont vus en route il a remis une somme d'argent à ma grande soeur le lendemain ma grande soeur commence à se plaindre elle dit que son corps lui fait bizarre que son corps pèse et tout ma mère dit ma mère dit mais il y a quoi elle dit à ma mère que non attends j'arrive je m'en vais chercher l'enfant parce que l'enfant son sa fille était chez son l'enfant son enfant était chez son père dmg ma soeur est sortie de la maison elle n'a même pas fait dix pas elle a fait débite ou elle est revenue à la maison elle dit à ma mère que maman ça ne va pas mon corps mon corps me fait un jarre ma mère dit qu'il y a quoi il y a quoi dmg ma soeur s'écroule elle piste sur elle elle fait les selles sur elle on porte ma soeur on amène ma soeur à l'hôpital à l'hôpital on fait une série désormais on dit à ma mère que ma soeur a une grossesse escra à l'hôpital pour ceux qui sont dans le domaine médical ils savent très bien qu'une grossesse extra ne peut pas faire plus de quatre mois on dit à l'hôpital que ma soeur a une grossesse escra de quatre mois dmg on quitte on amène ma soeur dans un autre hôpital on arrive là-bas on trouve que le médecin qui devait normalement faire des désormais on n'était pas là on nous dit qu'il est allé au bar boire l'alcool on va chercher le monsieur au bar quand on revient on met ma soeur dans la machine pour faire les désormais ma soeur ma soeur meurt c'est comme ça que ma soeur est décédée dmg quand elle décède maintenant il y a son ami avec laquelle elle était vraiment proche c'est son ami son ami explique donc à ma maman que quand ma soeur a dit qu'elle partait à l'est en fait elle partait pas voir notre père à l'est elle partait voir une maman guérisseuse et apparemment arrivé à l'est on a dit à ma grand soeur que le gars avec lequel elle vivait l'avait déjà vendu le gars avec lequel elle était l'avait vendu et la dame a dit à ma grande soeur que comme tu rentres en villa voilà telle chose que je vais commencer à faire sur toi le gars le gars quand il va sentir que je commence à faire le travail sur toi il va t'appeler il va chercher à te voir faire en sorte que vous ne vous voyez pas je ne sais pas qu'est ce qui a pris ma grande soeur dmg quand elle est rentrée le gars a appelé ma grande soeur a jonclé le gars mais la veille de sa mort le gars a dit je vais te voir ma soeur a porté ses pieds elle est allée voir le gars à dmg et c'est comme ça que ma soeur est morte tu t'as dit dmg si tu voyais ma soeur dans son secueil elle était comme si elle dormait en fait c'était comme si elle s'était levée c'est comme si elle s'était en fait c'est que je n'arrive même pas à t'expliquer dmg ma soeur était couchée comme si elle dormait et s'il te plaît dmg quand ma soeur est morte le corps de ma soeur a fait deux jours ça a chauffé tu t'imagines un cadavre qui chauffait pendant deux jours jusqu'à les morgis ont commencé à dire que cette affaire n'est pas simple comment c'est fait que quelqu'un est morte ça fait deux jours son corps continue à chauffer donc c'est comme ça que ma grande soeur est décédé et ce gars a appris que ma grande soeur est morte pour un monsieur qui a vécu avec ma soeur pendant trois mois il n'est même pas passé nous dit nous qu'on donne les condamnés mg ma soeur est morte on enterré ma soeur le gars n'est jamais passé il n'a jamais appelé personne jusqu'au jour d'aujourd'hui c'est comme ça que ma soeur est partie donc je voulais dire à tous ceux qui suivent ce direct que pour nous surtout les femmes parfois on rencontre des gars il nous miroit tellement des choses qu'on se dit que voilà j'ai trouvé l'âme soeur j'ai trouvé l'homme de ma vie mais il faut il faut mais il faut mettre les genoux au sol il faut prier parce que toutes les personnes qu'on croit dans notre vie les yeux avec lesquels on les voit là ils ne sont pas simples il y a certains qu'ils marchent comme ça avec des avec des identités derrière leur dos c'est ainsi que ma grande soeur est décédée et je vais pas te mentir que mg cette affaire nous a tellement traumatisés dans notre famille jusqu'au jour d'aujourd'hui on est tellement traumatisés parce que ma soeur n'a même pas été malade je te dis ça s'est passé tellement rapidement ma soeur est partie comme ça comme un jeu donc en fait c'est ma petite histoire et ma petite contribution que je voulais apporter ce soir pour dire à mes soeurs pardon le sixième sens quand votre coeur vous dit qu'un truc n'est pas bien vraiment il faut vraiment mettre l'oeil sur ça il est tu es vraiment important parce que parfois on vit avec les gens on pense qu'on connaît les gens pourtant on ne connaît pas les personnes avec lesquelles on vit en fait c'est ma petite contribution que je voulais apporter ce soir et vous souhaitez une bonne soirée merci beaucoup dk et mes condolences aussi mais si c'est gentil et pour ceux qui demandent pourquoi on n'a pas travaillé sur le corps de ma soeur mes parents ont dit le jour de son deuil que ce gars si c'est ce gars qui a tué ma soeur si c'est ce gars qui a tué ma soeur que le sang de ma soeur suis ce monsieur mais pas parce que nous sommes des yabatiens et pour ceux qui connaissent très bien les yabatiens ils savent que chez nous on ne s'amuse pas on n'a pas vraiment eu besoin de travailler sur ce corps parce que on a dit que ma soeur ne devait rien à ce gars elle est avec ce gars par amour si ce gars a décidé de vendre ma soeur pour évoluer dans ses sphères mystiques il va croiser ma soeur là-bas devant donc en fait c'est ça merci à vous et bonne soirée bonne soirée à toi aussi allez commenter ok dmg intuition user bonsoir bon dmg c'est mon histoire que je veux raconter d'accord il ya quelques années j'ai mis au monde lorsque j'ai mis au monde j'ai fait trois jours à l'hôpital en faisant trois jours à l'hôpital je suis sorti avec ma mère on a trouvé une de mes grands-mères à la maison enfin été là tout allait bien voilà comment j'ai un nom qui revenait de ses bricoles est venu félicitations au moment félicitations voilà le sac tu vas amener l'enfant l'hôpital voilà je suis voilà le soutien parce que les termes en sont faits autres j'ai pris tout et ce qu'on m'a bien resté pas fait pour magie au moment je vais partir autrement mais non ce que j'ai fait trois ans c'est comme c'est comme si tu parles avec la voix est-ce que tu peux ouvrir l'hôpital j'ai une forte grippe j'ai une forte grippe donc c'est comme ça que ma maman me dit bon je vais aller retrouver mon mari puisque j'ai fait trois jours avec toi l'hôpital il m'a pas vu depuis là mais je vais revenir dimanche parce que c'était un samedi je vais revenir dimanche parce que je vais lui dire que voilà voilà fallait faire le show dans l'enfant et tout comme on ne vivait pas ensemble j'ai dit ok tu peux dormir se laver l'enfant j'ai dit oui il n'y a pas de problème je peux dormir j'ai dormi trois jours avec toi tu dormais en bas et tout ok voilà dans la nuit je suis en train de dormir comme je suis en train de dormir et l'enfant je me fais un rêve où mon enfant est en train de pleurer je suis en train de bercer l'enfant c'est fini c'est fini c'est fini comme il y a des marches d'escalier chez nous donc je prends les marches d'escalier pour me diriger au salon je vois comme ça il y a un mauvais vent qui s'ouvre qui lutte avec moi le bébé je dis mais ça c'est quoi je lutte je lutte je lutte je lutte je lutte je réussis à fermer la porte centrale et je me je m'a coupé derrière la porte centrale je dis qu'on ne prendra pas mon enfant je n'ai pas commandé l'enfant là je n'ai pas fait des fétiches pour l'enfant là on ne prendra pas cet enfant on m'a dit que c'est l'enfant de la honte parce que j'ai fait l'enfant précoce mais on ne prendra pas cet enfant voilà comment je cherche à me rediriger vers ma chambre voilà mon oncle dans le rêve qui monte il m'a dit qu'est-ce que tu fais là je t'ai dit que je t'ai fait quoi il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là je t'ai dit que je fais quoi il m'a dit je t'ai demandé ton enfant je t'ai demandé mon enfant quand est-ce que c'est toi qui m'as donné cet enfant je t'ai dit que donne moi ton enfant je te donne tout l'or du monde j'ai dit quoi il m'a dit donne moi ton enfant je te donne tout l'or du monde je t'ai dit je te donnerai pas mon enfant je n'ai pas commandé cet enfant j'ai eu cet enfant là c'est la grâce de Dieu je ne te donnerai pas cet enfant il m'a dit tu me donneras pas cet enfant maintenant c'est que je t'ai donné le matin tu dis quoi de ça j'ai dit récupère ce que tu m'as donné le matin si c'était l'échange de mon enfant et tes choses que je ne sais pas où tu as ramené récupère ça et tout ah bon il a commencé tu veux me rendre fou quoi je dis je te donnerai pas mon enfant dans le rêve j'ai commencé à prier j'ai commencé à prier j'ai commencé à prier voilà comment à 4h du matin parce que je regardais le téléphone voilà comment l'enfant se met à pleurer ouais 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 tu es pris l'enfant j'ai bercé l'enfant j'ai donné le sein à l'enfant j'ai commencé à prier prier le matin j'ai dit à la maman mais le matin dès que le long s'est réveillé fâché dans la maison avec moi ne commence pas à jeter les couches de ton enfant n'importe quoi je te dis déjà et c'est ci et cela c'est pour dire comme la soeur a dit qu'il ne faut pas négliger les rêves qu'on fait où nous dormons à moitié éveillés à moitié endormis parce que ces rêves là ne sont pas naturels c'est comme si on sortait un l'inconfiement de nos corps pour qu'on nous demande certaines choses nous il faut toujours avoir l'esprit de discernement et la prière dans le ventre oh merci beaucoup pour l'histoire avec des angles pareils c'est mieux de vivre loin de la famille comme ça c'est terrible elle dit que le gars voulait acheter l'enfant comme ça vends-moi ton enfant bonsoir Citronella bonsoir j'ai écouté l'histoire de la dame ça m'a fait me rappeler d'une histoire toujours par rapport aux intuitions cette histoire s'est passé à ma présence en Afrique plus précisément au Cameroun c'était lors d'une fête de nouvel an j'étais accompagnée de mes deux amis une qui est déjà malheureusement décédée nous étions un peu comme en ville il y a l'une de ses amis qui disait que elle a un ami qui l'invitait manger et là où on devait partir en fait on quittait le goudron pour entrer dans le quartier et il y avait beaucoup de poussière quand elle m'a dit ça j'ai dit mais comment une fête de nouvel an quelqu'un peut t'inviter dans la poussière j'ai eu une intuition quand elle a dit j'ai dit nous n'allons pas le mieux c'est qu'on s'asseye ici on continuera à prendre notre peau comme on le faisait mais le monsieur ne faisait qu'insister je lui ai dit il faut lui dire qu'il y a trop de poussière elle dit au monsieur qu'il y a trop de poussière le monsieur dit il va envoyer une voiture pour venir nous chercher il a tellement insisté tellement insisté que finalement elle m'a dit non allons tu sais c'est une fête ne faisons pas ça et puis nous sommes mis en route il a envoyé effectivement la voiture la voiture est venue nous chercher nous sommes arrivés et quand nous sommes arrivés moi personnellement je savais pas la personne en question je savais qu'on allait chez un de ses amis mais à ma grande surprise quand nous sommes arrivés devant une maison une très grande maison j'ai eu comme je sais pas comment je vais dire un coup d'électrocution qui est passé dans tout mon corps en traversant le seuil de la porte je me suis arrêtée j'ai dit à ma copine cette maison n'est pas une bonne maison elle dit pourquoi j'ai dit tu n'as pas ressenti ce que j'ai ressenti là elle dit non je dis d'accord mais cette maison n'est pas bonne ce qui vient de se passer sur moi là c'est pas un bon signe et des choses en entraînant une autre quand nous entrons là on arrive on trouve un monsieur une fois j'étais assis avec un copain à moi et le monsieur apparemment était son ami donc le monsieur me faisait la cour en la présence de mon copain je n'avais jamais prêté attention c'était parce que je pense que c'était peut-être deux fois déjà mais j'ai quand même remarqué le monsieur donc quand on est entré là bas c'était sa maison et c'est l'un de ses amis qui avait invité ma copine là j'ai tout fait pour ne pas boire il nous a proposé tellement de choses quand il a vu que c'était moi il dit tu bois quoi ? j'ai dit non tu sais à l'époque le bailé s'en donnait pas ça à n'importe qui il me dit tu bois quoi ? j'ai dit je bois une bouteille de bailé parce que je savais qu'en disant je bois une bouteille de bailé il n'aurait pas la bouteille je te jure le monsieur est allé sortir une bouteille de bailé pour venir me donner je n'avais plus d'excuses pour dire je ne dois plus boire et tout j'étais tellement mal à l'aise que j'ai dit à ma copine il faut qu'on parte et puis il se comportait très bizarrement et ce qui est bizarre c'est que le monsieur était marié je sais pas si c'était l'alcool qui dérangeait le monsieur ou bien si c'était normalement comme ça qu'il était donc du coup j'ai dit non je me sens plus à l'aise rentrant je n'ai pas bu la bouteille de bailé le monsieur me dit si vous voulez rentrer il faut partir avec la bouteille de bailé j'ai dit non je pense qu'on boira ça plutôt une prochaine fois je vais pas partir avec comme il se fait tard c'est pas bon de marcher avec la bouteille dans la nuit je sais pas ce qui peut se passer dans la rue je dis non le chauffeur qui est venu vous prendre le même chauffeur va aller vous accompagner c'est comme ça qu'on sort le monsieur en question il nous accompagne il me demande mon numéro à l'extérieur pour ne pas attirer l'attention des gens il dit donne le numéro je lui donne dans un numéro j'avais un numéro avec lequel je faisais à l'époque je faisais les appels ce qu'on appelle le call box donc je lui donne un dessin numéro il me dit d'accord je vais lancer l'appel et tu vas enregistrer il a lancé l'appel mais dieu merci l'appel qu'il a lancé le numéro était un numéro inconnu donc du coup j'ai dit bon dieu mais si j'ai pas enregistré le numéro nous sommes rentrés on a accompagné chacun chez soi et moi je suis rentré je me suis couché à une certaine heure mon téléphone a sonné et quand le téléphone sonne je vois le numéro je décroche quand je décroche comme il se faisait tard je ne parle pas généralement j'ai pour habitude quand mon téléphone sonne très tard et que je ne connais pas l'appel je décroche je mets à l'oreille je ne parle pas l'après-midi en fait dès que j'ai décroché le monsieur a dit allo c'est moi j'ai dit mais toi qui j'étais de le numéro tout à l'heure est-ce que je peux venir te chercher je dis mais tu viens me chercher qu'on va ou toi c'est qui je te connais pas j'ai raccroché le monsieur a rappelé j'ai dit non mais il se fait tellement tard je vous en prie ne rappelez pas je sais pas qui vous êtes je me suis couché ça n'a pas fait un truc peut-être comme 30 minutes à peine je me suis couché j'ai commencé à faire un rêve dans le rêve je vois le monsieur qui vient avec son corps normalement mais la tête était comme la tête d'urine il se rosse il essaye de me de je sais pas comment je vais dire ça il essaye de me mordre la tête avec avec ses dents je me recule au point où je suis je me rends compte en fait que je suis sur le lit j'étais en train de dormir je me réveille j'essaye de faire une petite prière je me couche le même rêve continue et quand ça continue je me lève en ce moment j'ai dit non je ne vais plus dormir je prends la bible même prier là même je n'arrive plus à prier heureusement je dormais à côté avec ma mère j'appelais ma mère pour lui expliquer ce qui se passe elle s'est levée elle est venue on a commencé à prier deux jours plus tard j'ai revu le monsieur je vous jure le monsieur ne m'a pas adressé la parole je vous assure il m'a regardé comme je sais pas on dirait j'ai j'ai pris quelque chose qui l'appartenait on dirait je lui avais fait tellement de mal je sais pas donc c'est pour dire que l'intuition dont la femme a dit tout à l'heure est quelque chose vraiment qu'il faut suivre à la lettre et j'oubliais quand ça s'est passé comme ça le lendemain ma mère m'a dit faut aller voir le prêtre tel on a un prêtre le prêtre est plutôt même un blanc donc il fait dans l'exorcisme je suis allée le raconter il m'a dit tu as tu as vraiment échappé belle ce monsieur était pas une bonne personne et ce rêve était vraiment diabolique donc on a prié ensemble et quand j'ai revu le monsieur comme je vous disais le monsieur s'est comporté vraiment bizarrement avec moi et le problème c'est que quand j'expliquais ça à mes copines elles ne croyaient pas je vous assure c'est un peu ça vous dit que généralement quand on a une intuition vraiment il faut le suivre il faut la suivre je veux dire même si c'est en matière d'amour parfois on a l'intuition et on a le coeur il faut laisser le coeur à côté écouter d'abord ce que ton intuition te dit dans la plus dans la plupart du temps ça s'avère toujours être logique et être vrai ce que l'institution te disait donc si tu tiens pardon si tu regardes bien tu verras que l'intuition t'es l'intuition te disait toujours la vérité donc dans la vie faut toujours essayer de mettre le coeur des côtés et suivre ce que ton intuition te dit avant d'avancer donc c'était merci beaucoup pour l'histoire merci allez commenter d'accord allo allo vous m'entendez oui oui très bien on t'a entendu depuis là on a souvent eu peur que tu t'aies encore essayé des trucs tu es haut comme ça tu n'es pas sur le marabout non jamais nul et sans effet jésus pardon ok j'espère que vous allez bien très bien merci d'accord bon moi je monte pour la première fois vous raconter une petite histoire j'espère que ça ira j'espère que j'aurai le courage de terminer ok en fait c'est une amie elle m'a raconté une histoire qui s'est passé dans son quartier déjà je vais intituler mon histoire un cercle vicieux voilà en fait dans leur quartier il y avait un monsieur il avait une salle c'était un prêtre exorciste il avait une salle où il soignait les gens et tout ça du coup un jour ils étaient là les voisins et tout ça ils entendent des cris venant de chez le monsieur c'est comme ça ils accourent comme de bons congo sœurs ils ont tous couru là-bas c'est comme ça ils sont arrivés ils trouvent un jeune homme décédé ils se demandent mais qu'est-ce qui se passe pourquoi voilà normal direct ils appellent la police il y a un décès il faut venir faire un constat il faut des explications mais l'écrit l'écrit venait de la maman du jeune homme qui était là la police arrive ils font le constat ils demandent qu'est-ce qui se passe monsieur il y a un jeune homme qui est mort chez vous il faut que vous expliquez les choses c'est comme ça la maman prend la parole elle dit monsieur franchement le monsieur n'a rien à voir avec ça mon fils c'est tué seul il dit mais comment ça expliquer elle dit voilà il y a deux semaines nous sommes venus ici le l'enfant se portait bien il y avait bon il délirait un jour comme ça il s'est réveillé il a commencé à délirer qu'il voit des choses et tout ça c'est comme ça ils l'ont emmené là ils ont eu sur le contact du monsieur ils l'ont emmené chez lui le monsieur a dit il a ausculté le petit il a vu tout ce qui se passe il a dit quoi il faut qu'il parle s'il ne parle pas moi je peux rien faire pour lui moi je sais ce qu'il arrive je sais ce qu'il lui arrive mais je peux rien dire tant qu'il ne parle pas moi je veux qu'il confesse il sait il peut parler il a encore temps parce que s'il sort d'ici sans parler son état va se détériorer vous voyez c'est comme ça on insiste parle il dit non il parle pas il n'a rien à dire parle il dit il parle pas le monsieur a dit bon allez avec lui hein il veut pas parler moi je peux pas continuer comme ça il y a d'autres malades ici ils sont partis les deux semaines plus tard ils reviennent le gars il ne marche plus il est franchement son état est grave on le porte en fait mais le monsieur demande mais qu'est ce qu'il se passe votre fils il veut pas parler moi tout ce que je veux c'est qu'il parle il sait ce qui se passe moi même je sais ce qu'il a mais il faut qu'il parle c'est comme ça le jeune homme dit oui je veux parler il était franchement en deux semaines il était devenu franchement bizarre il était malade et tout il marchait plus c'est comme ça on lui demande qu'est ce qui s'est passé c'est comme ça il dit il avait deux amis avec qui il marchait les parents de chacun d'entre se connaissaient et tout ça c'était des amis depuis le lycée du coup ils ont eu le bac ensemble ils sont allés à l'université à l'université bon les familles étaient démunies vous voyez à l'université là-bas à l'université là-bas ils voyaient certains jeunes qui étaient dans le luxe et tout ça et ça 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 les attirait du coup ils se sont rapprochés en fait ils ont parlé entre eux tous les trois nous sommes faits comme eux et tout ils sont jaunes à l'université comme nous certains viennent en voiture comment ça se fait on va se rapprocher d'un d'entre eux on va leur demander on va lui demander comment il a fait direct c'est comme ça ils se sont rapprochés ils lui ont demandé comment tu as fait et tout direct il les a emmenés chez un professeur un professeur vraiment important même dans l'université du coup le professeur ensuite le gars il est parti il a dit en tout cas voilà c'est ici d'où vient ma richesse c'est le monsieur il saura quoi vous dire il est parti ensuite il a dit quoi bon pour si vous voulez être riche vous devez entrer je dois être votre parent je dois vous parrainer vous devez entrer dans un cercle il n'y a rien de grave il n'y a pas de sacrifice à faire mais bon il y a des petits sacrifices mais pas tuer des gens et tout c'est juste c'est juste je vous donne l'argent vous faites des petits sacrifices des petites térimonies des petites prières c'est tout ils disent ok on va aller réfléchir ils sont partis celui qui était malade il a dit non ça ça lui fait peur il n'est pas intéressé les deux autres ils étaient chauds ils disaient oui ah non en fait comme les autres et tout laisse ça machin il lui disait non moi mes principes ne me permettent pas ça ils l'ont chauffé 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 il a dit non si vous voulez allez-y ils sont partis hein quelques temps plus tard les gars étaient en haut les gars étaient en haut ses amis venaient le chercher ils avaient des beaux vêtements des belles chaussures et tout ça ils disaient ah mais comment vous avez fait ils ont dit ah mais nous on t'a dit qu'on allait continuer l'histoire toi tu as refusé non ben voilà voilà en si peu de temps tu as vu l'évolution voilà il dit quoi mais vous êtes sûr qu'il n'y a rien de bizarre là-bas on ne demande pas de tuer les gens parce que c'est ce qui me fait peur avec des histoires avec des histoires qui se passent là et tout il dit tu nous vois là est-ce que tu est-ce que tu est-ce que on t'a déjà dit qu'il y a quelqu'un qui est mort chez nous ou bien quelqu'un est même malade même la fièvre personne n'a chez nous regarde comment on est hein il suffit juste d'entrer c'est tout il n'y a rien ils ont insisté insisté jusqu'à il a dit ok si il n'y a pas de problème allons-y j'ai confiance en vous vous êtes mes meilleurs potes il a dit ok ils sont partis quand ils sont partis ils sont allés voir le monsieur ils sont allés dans une salle où le monsieur les a pris en voiture ils sont allés quelque part là dans une chambre secrète voilà que ils font des incantations maintenant c'est comme ça on lui donne un papier on lui dit signe vous donnez ton accord parce que les autres ont signé il faut signer aussi un papier blanc dmg tout blanc il n'y a pas d'écrit il n'y a même pas un contrat pour dire que ah comment ça pour dire que contrat de rose croix ou bien contrat des illuminati quelque chose comme ça rien blanc il a signé quand il finit de signer comme ça il part chez lui c'est à ce moment que le gars commence à délirer il voit des esprits partout 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 c'est comme ça pendant un long moment c'était comme ça lui il demande à ses amis mais comment vous comment est-ce que vous voyez les mêmes choses que moi ils disent non il dit mais pourquoi moi je vois il dit peut-être c'est parce que tu as boudé au début c'est pour ça et tout il dit mais oh mais ok je patiente encore mais ça ne finit pas il voit des créatures bizarres il voit même le monsieur qui se transforme en serpent et tout c'est comme ça ses parents commençaient à chercher par ci par là pour essayer de voir jusqu'à ils sont tombés sur le monsieur donc arrivé sur le monsieur la première fois quand il arrivait sur le monsieur il voyait ses amis lui dire si tu parles tu vas mourir c'est pour ça qu'il a refusé qu'on lui disait de parler parce qu'on lui a dit on lui répétait si tu parles tu vas mourir si tu parles il les voyait personne d'autre mais le monsieur le prêtre voyait les gars mais il fallait juste qu'ils parlent même s'il les voyait il fallait qu'ils parlent mais il n'a pas parlé c'est pour ça quand il est parti il était déjà à la porte de la mort en fait quand on l'a ramené donc quand il revient là c'est à ce moment qu'il parle il est déjà bien malade il est déjà à la porte de la mort c'est comme ça le monsieur a fini d'écouter mais il dit quoi il voit les deux jeunes hommes debout ses amis sont là ils sont déjà en train de prendre son âme lui au moment là il ne peut plus rien faire pour lui parce qu'ils sont déjà là quand il fallait parler il n'a pas parlé les amis sont déjà là il est en train de prendre son âme le monsieur dit quoi le papier qu'il allait signer là c'est c'était son c'était le vendre en fait donc ils l'ont piégé parce que là-bas on leur a demandé un sacrifice et on leur a dit vu que votre ami là il fait il boule venez le sacrifier et puis c'est ni venu ni connu venez appartez-le appartez-le jusqu'à ce qu'il accepte qu'il vienne et quand il va venir il va entrer on va lui faire signer un truc il va lui faire croire qu'il entre et tout tandis que lui il est la chèvre hé seigneur du coup ils l'ont sacrifié là pour évoluer et tout ils l'ont sacrifié et au moment où ils étaient là les deux là ils étaient venus le chercher ils ne pouvaient plus rien faire et c'est à ce moment qu'il a rendu l'âme donc la maman a expliqué ça au policier parce qu'on voulait déjà arrêter le monsieur vu que c'était chez lui donc elle a expliqué tout ça lui aussi il a donné sa version elle est ils ont appelé la morgue et puis on l'a emmené voilà c'est un peu ça du coup voilà merci beaucoup j'espère que l'histoire vous a plu prenez des notes quand vous avez des amis et tout ah si si tu refuses tu refuses jusqu'au bout ne fais pas qu'ils vont venir t'appater t'attirer avec des conneries et toi tu vas partir non hein faut laisser laisse les donc merci beaucoup merci merci beaucoup pour l'histoire de rien allez les qui ne sont pas encore abonnés la deuxième chaîne tiktok DMG TV exclusive nous ne savons pas qu'il y a une deuxième chaîne tiktok abonnez-vous déjà à la deuxième chaîne live cliquez sur ça et puis abonnez-vous bonsoir DMG bonsoir la famille DMG bonsoir comme je l'avais dit dans les commentaires mon histoire va être un peu lente donc voilà en fait ça a commencé depuis que je suis on va dire depuis que je n'étais même pas encore née et quand ma mère était enceinte de moi bah mon père n'a pas voulu parce que déjà mon père il était dans dans les sectes on va dire il a commencé depuis quand il était à l'université c'était c'était à l'étranger en Roumanie voilà en Roumanie donc quand ma mère était enceinte de moi il ne voulait pas parce que dans son monde il est censé ne pas avoir d'enfant dans le monde dans lequel on est et ça a créé des problèmes des problèmes il voulait absolument l'avortement et tout et ma mère comme c'est quelqu'un qui prie beaucoup elle a refusé elle a refusé elle a dit qu'elle ne va pas avorter et après ça mon grand-père mon grand-père maintenant c'est lui qui mettait la pression mon père que cet enfant là tu vas l'avoir parce que depuis là tu es déjà vieux tu ne veux pas avoir d'enfant et tout et mon grand-père ne comprenait pas que mon père était dans les sectes et il a ramené ma mère à la maison c'était les problèmes par-ci par-là ma mère a fini par m'avoir et tout et tout et tout mais peu de temps après ils se sont séparés maintenant les vrais problèmes ont commencé à surgir quand je vais dire à partir de 6-7 ans 6-7 ans j'ai commencé à prendre conscience on va dire que je ne suis pas comme les autres enfants que je vis des choses que les autres enfants ne vivent pas c'est-à-dire je fais des rêves qui sont totalement mystiques et c'est toujours le même rêve c'est toujours le même rêve donc je ne vais pas dire que je fais des rêves je fais un seul rêve dans le rêve là je suis toujours sur le lit de ma mère et il y a comme le ciel qui m'étouffe mais ce n'est pas le ciel c'est un truc vraiment bleu qui envahit toute la chambre et qui vient m'étouffer sur le lit et à chaque fois il y a à côté du lit il y a une aiguille que je cherche à chaque fois pour percer le truc là afin de respirer mais je n'arrive pas je n'arrive pas à percer le truc là à chaque fois ça veut m'étouffer à chaque fois ça veut m'étouffer jusqu'à ce que je grandis j'ai eu mon bague je suis partie à l'étranger un jour le truc là j'ai encore fait le même rêve dans ma chambre d'étudiante et ça a vraiment m'étouffer j'ai appelé ma mère j'ai dit ah maman voilà ce rêve là ça continue mais là ça devient intense et tout et tout et tout et ma mère a dit tu sais ce que tu vas faire cette fois ci tu pries mais tu pries vraiment beaucoup de façon que quand le rêve là va encore venir tu prends l'aiguille en question et tu perce le truc là et on va voir ce qui va se passer après entre temps j'avais oublié de dire entre temps mon père était déjà mort mon père était déjà mort et euh j'ai prié comme elle a dit et deux jours après j'ai fait le rêve en question et j'ai pu percer le truc je me suis réveillée j'étais pas étouffée et après ça j'ai commencé à à avoir des esprits qui me tourmentent dans la maison je vois des mouches mais personne dans la maison voit les mouches en question quand je dis qu'il y a des mouches personne ne voit il faut que je les tue pour que les gens qui sont dans la maison voient les mouches et euh ça a commencé comme ça après j'ai commencé à genre rire tu vois comme les personnes qui s'en foutent et qui rient genre tu te dis ce sont des rires bêtes et tout et j'ai commencé à rire comme ça et un jour j'ai commencé à sortir dans la rue je je dis qu'il y a des gens qui me suivent et tout et on m'amène à la prière c'était des combats des combats des combats je on va dire je battais les gens je suis petite de taille 45 kg mais il y avait des grands hommes avec moi des mais je les battais à chaque fois c'était comme ça et un jour un jour je je ce moment là je commençais déjà à travailler je travaille euh euh je fais l'anglerie donc euh un jour j'ai dit à ma cousine ah aujourd'hui c'était le 31 décembre 2021 pour faire court et j'ai dit à ma cousine que je vais aller à l'église et oui exactement j'étais possédée et ma cousine me disait que euh euh que d'aller dans son église et j'ai appelé ma soeur aussi je lui ai dit ah aujourd'hui je vais aller à l'église ma soeur dit ah toi depuis là tu n'es pas parti à l'église maintenant tu vas aller à l'église et je disais à ma soeur ah aujourd'hui je vais rencontrer Dieu je disais ça genre dans la blague comme ça et elle se moquait de moi après j'ai fait aller au rendez-vous à ma cousine et elle me dit mais non ok on va aller euh dans son église j'ai dit d'accord après ça j'avais une cliente qui était venue après j'ai dit à la cliente ah je la connaissais même pas c'était la première fois pour elle je lui ai dit ah aujourd'hui je veux aller dans une église on a parlé on a parlé et euh maintenant elle elle me dit ah bah je peux t'inviter dans mon église et tout et tout et elle m'a invitée on avait elle m'avait dit là où c'était l'église j'ai dit d'accord dès que je finis je vais venir elle a dit d'accord donc je suis partie à l'église là où c'était et je suis rentrée dans une église c'était pas sans l'église je précise je suis rentrée on a fait la main ça a fini à minuit et quand je suis sortie je l'ai pas vue je l'ai appelée appellée appellée maintenant elle me dit ah j'ai fini le culte tu es où elle me dit non c'est pas l'église j'ai oublié de te préciser que là il y a deux églises là où tu es rentrée c'était une église des nigériens j'ai dit d'accord où est l'autre église elle a envoyé maintenant sa soeur et on est parti on est parti faire le culte dans l'église en question donc on a fait la messe et après ça le pasteur il est passé genre donner la bénédiction à tout un chacun je recevais la grâce recevais la grâce avant qu'il n'arrive à deux rangées de là où j'étais j'ai commencé à dire maintenant je ne veux pas de ta grâce 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 dès qu'il est arrivé maintenant à mon niveau je l'ai maintenant attrapé même chose encore on a commencé à se battre dans l'église maintenant on m'a pris on m'a amené dans la salle de délivrance c'est là maintenant que j'ai commencé à parler à donner des noms que le truc vient de mon père que voilà on m'a vendu depuis et donc j'ai dit tout même les rêves que je faisais même les trucs comme que je faisais que je ne savais pas je faisais des trucs inconsciemment aussi je précise donc mon père en quelque sorte m'a vendu comme il ne voulait pas de moi donc il m'a vendu et c'était comme ça dans ma vie c'était ça va ça va deux jours après ça ne va pas j'arrive pas à étudier j'arrive pas à faire ça j'arrive pas à me concentrer alors que de base je suis très 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 intelligente et après ça après la délivrance deux jours après le matin d'habitude quand ma fille a repris l'école j'ai une petite fille et je l'ai apprêtée elle est partie à l'école je retourne me coucher un peu avant de de d'aller à comment on appelle d'aller travailler et quand je me couche je fais un rêve où où on vient me faire une proposition et je vais être claire là-dessus les gens beaucoup de gens ont tendance à sous-estimer le mystique j'essaie de de raccourcir l'histoire parce que à vrai dire je stresse beaucoup je ne sais même pas si je raconte la bien mais le jour-là je me suis endormie et j'ai vu je vais pas mentir c'est le diable qui vient qui me soulève dans mon rêve me montre tout le monde et me dit si je si j'arrête de prier j'arrête de continuer ce que je fais il me donne le pouvoir de gouverner cette partie du monde là en question et et aussi les démons qui sont dans le secteur et j'ai commencé à avoir peur j'ai commencé à trembler dans mon rêve je disais non je ne voulais pas non je ne voulais pas il me dit je te donne un pouvoir dans ta main droite et en même temps il fait un geste on était sur un autoroute il fait un geste qui a soulevé qui a soulevé un gros camion et qui a fait un tonneau et là j'ai commencé à pleurer dans le rêve on m'avait réveillé je me suis réveillée on m'a dit c'était quoi ? que je me suis trop débattue j'ai dit ah voilà c'était ça j'étais ça et je suis répartie à l'église j'ai encore raconté ça on a prié avec moi on a prié on a prié et depuis tout ce temps-là je suis encore dans la prière il y a encore des trucs qui me dérangent les esprits que je vois mais ce n'est plus comme avant parce que on va dire j'ai agrandi ma foi je prie je prie mais je prie vraiment beaucoup et la dernière fois que j'ai eu des attaques c'était en février février 2023 là j'étais à la maison je vais faire manger on a mangé après je suis partie dormir je dis ah je suis fatiguée je vais dormir un peu dès que je rentre dans la chambre je dis à ma soeur ah je sens que la maison là il y a quelque chose qui n'est pas bon ici je dis ça je dis ça et en même temps j'ai commencé encore à faire je me débat je me débat et là j'ai encore commencé à prier prier je me rappelle des prières comme avait dit à l'église que l'esprit délit j'ai appelé l'esprit délit et là j'ai senti le feu vraiment j'ai senti le feu là ce jour en moi et le truc était parti et j'ai vu le truc partir c'était vraiment un géant bien noir qui faisait dans les deux mètres là-bas il était bien grand qui était en train de partir de sortir de la maison et depuis ce jour là je vais dire que je ne fais plus de rêves plus rien ni rien ni rien en gros c'est pour dire et désolé vraiment si je n'ai pas bien raconté je stresse vraiment c'est quelque chose que je n'ai jamais raconté mais en gros le mystique existe vraiment parce que là où je peux là où je vous parle je reçois des menaces des fois surtout quand je prie quand je prie la nuit je prie beaucoup je prie sur les trucs de du pasteur Sanogo les prières 24 et tout et quand je prie on vient des fois on me dit tes prières que tu fais là tu arrêtes parce que tu as des enfants des fois on me menace même sur mes enfants on me menace sur tous les plans mais je dis que je ne vais pas lâcher si Dieu a décidé de me libérer de tout ça si dans mon plus profond on va dire les foliques qui me prenaient avant et tout et dans tout ça là je cherchais la prière et non j'allais me promener dans les rues mais je cherchais à aller dans une église et tout je ne vais jamais arrêter et je ne vais jamais me laisser faire jamais c'est pour dire que Dieu existe en gros Dieu existe les gens qui disent que le mystique n'existe pas que Dieu n'existe pas Dieu existe vraiment mais si il y a des trucs qui nous arrivent cherchons la face de Dieu parce que Dieu c'est lui qui nous sort de là il n'y a que lui il n'y a personne en fait il n'y a pas à aller oh je vais aller chez le marabout non tu vas chez le marabout tu accentues le truc en fait donc vraiment je demande je demande vraiment aux gens de prier il n'y a que ça qui peut vraiment nous voilà nous sauver merci beaucoup DMJ je ne sais pas si j'ai bien raconté mais c'était ça mon histoire merci merci tu as très bien raconté même si même si tu as l'abord décourageux au début en disant que c'était une longue histoire quand tu veux normalement raconter l'histoire raconte-moi l'histoire et puis si c'est long on va te dire j'ai essayé de raccourcer parce que vraiment je te dis ça a commencé depuis que je n'étais même pas née donc tu vois j'ai essayé de et puis en plus je stresse beaucoup donc c'est la première fois que je raconte ça donc c'est ça en fait c'est normal j'ai essayé de raccourcer oui merci merci beaucoup l'introduction compte beaucoup quand tu commences tu veux raconter une longue histoire ah l'esprit des gens tu commences à tu commences à à voir les on n'aime pas les longues histoires pardon parce qu'on se dit que peut-être ton histoire ne sera pas intéressante et puis ça va être longue donc c'est un peu ça commence-moi à raconter ton histoire et puis on va on va le même juger si c'est long ou pas quand je dis juger là les gars vont croire c'est on ne juge pas machin tout ça il est pas bon oui c'est dmg c'est moi et papa gorgoule ok donc comme mon compte tu as au moins quand c'est un compte non tu m'as demandé d'ouvrir l'autre de papa gorgoule j'ai ouvert mais comme c'est nouveau ça ne permet pas de monter ok 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 donc j'ai prêté celui-ci pour monter parce que j'avais j'ai voulu raconter deux petites histoires ok ok mais avant de continuer notre jeune soeur là qui a passé la dernière histoire là qu'elle arrête de dire je stresse je stresse parce qu'elle a dit ça au moins dix fois quand quelqu'un dit comme ça la personne finit par stresser non stop donc elle arrête de répéter ça parce que la parole est très importante bon je continue alors avec j'ai deux courtes histoires je vais raconter pour que ça soit deux courtes histoires la première je sais pas si elle peut édifier mais j'espère que oui alors au temps de de yao parce qu'avant il y avait une page qu'on utilisait beaucoup avant avant gmail et tout ça ça c'était yao il y avait une page qu'on appelait yao.com et il y avait juste un secteur dans yao où on pouvait faire des chats et connaître des gens c'est alors un jour il y a une fille qui commence un chat avec moi donc comme pour se connaître quoi et elle me demande qu'est-ce que je fais comme boulot je dis je suis artiste alors je lui pose la question qu'est-ce qu'elle fait comme boulot elle dit qu'elle elle est infirmière alors elle me dit bon est-ce qu'on peut aller prendre le lendemain on peut aller prendre un pot j'ai dit oui hein allons prendre un pot moi je suis je suis free boy hein alors bon alors on va dans dans un centre commercial et je garde dans le centre commercial au parking et elle garde aussi donc je ne savais pas quelle voiture elle ne savait pas quelle voiture j'avais moi non plus on se retrouve dans un restaurant dans le centre commercial on parle et dans la causerie on était un peu chaud donc elle demande qu'on change qu'on va dans un autre endroit où il y avait bon un hôtel où on pouvait commencer déjà nos choses j'ai dit d'accord elle me dit qu'on a un très bon endroit où on peut aller je dis ok alors on arrive au parking la fille prend et me dit ah bon ma voiture est ici donc elle avait sa voiture avant la mienne je dis ah je t'accompagne à ta voiture alors dès que j'arrive où sa voiture est garée on a écrit sur la porte par exemple je ne vais pas donner le nom de la ville où j'étais c'est une capitale en Europe on va dire par exemple Yaoundé mais c'est en Europe l'histoire on a écrit sur la porte un petit caractère la morgue de Yaoundé quand je vois ça mon coeur se coupe j'ai dit j'ai dit je reste bloqué comme ça elle me dit bon tu me suis tu prends ta voiture tu me suis non 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 tu refuses de donner le nom de la ville là-bas en Europe tu donnes plutôt Noche Yaoundé c'est Noche Yaoundé qui est la ville la morgue de Yaoundé pour que ça soit facile alors elle me dit c'était comme la morgue de Bié-Massi par exemple pas de Yaoundé la morgue de Bié-Massi la fille dit bon tu me suis alors on va j'ai dit d'accord comme c'est elle qui savait où on allait j'ai dit je tremblais j'ai dit il faut pas que ça soit comme ça que c'est une revenante elle sort alors avec sa voiture j'attends elle se met devant moi et moi derrière elle alors quand on sort pour se mettre dans la route on arrive au carrefour la fille prend à droite moi je fais le tour du carrefour je cherche une autoroute je rentre chez moi direct quand j'arrive à la maison j'appelle mon ami j'explique l'histoire à mon ami il dit mon frère tu as bien fait les vivants n'ont rien à voir avec les morts la fille m'appelle elle me dit mais je t'ai cherché derrière moi tu m'as pas suivi avec la voiture elle dit mais tu m'as dit que tu étais infirmière elle dit oui je suis infirmière je travaille à la morgue mais je dis tu fais quoi à la morgue elle dit je prends les notes sur les cadavres quand ils sont venus accidentés je dis si l'oeil est percé le bras manque si je prends les notes et je touche pas le cadavre je t'attends or je dis je viens plus ou coupe mon numéro alors ça c'était ma première histoire je sais pas si ça peut édifier moi je suis comme ça et dès que ça se complique je fuis je sors en courant alors ma deuxième histoire c'est une petite histoire aussi elle est très courte un jour on était trois amis plus trois filles et les trois filles c'est des filles de nuit qui font les choses de nuit mais de luxe du high level alors on était dans une fête nous six et on était presque sous où chacun devait dire là où il a déjà eu des actions style style le plus bizarre quoi bon chacun racontait sa part il y a d'autres qui disaient ah j'ai déjà été comme ça en conduisant j'ai déjà fait ça en conduisant je sais pas si les gens me comprennent je veux pas être grossier je veux pas non plus donner les détails là où les gens ont déjà eu des relations dans des endroits bizarres il y a un gars qui disait ah moi j'ai déjà fait ça en conduisant sur l'autoroute chacun disait bon le plus high le plus difficile et la fille avec qui j'étais venu c'est aussi une fille qui travaille la nuit elle dit moi j'ai déjà couché avec un cadavre et nous tous on est resté bleu j'ai dit quoi elle dit j'ai déjà couché avec un cadavre on dit comment cela s'est passé elle dit ah il y a un client qui est venu un jour et le client lui dit je te paye telle somme tu viens avec moi elle a dit d'accord mais juste ça on va à l'hôtel le client lui dit non je te paye telle somme et tu couches avec un cadavre elle dit merde comment ça va se passer elle croyait que c'était impossible parce que le cadavre lui il est mort il est tout et ils sont arrivés devant la morgue la fille est très sérieuse le morguer les attendait déjà donc il avait déjà pris sa part de tchocon on l'avait payé il avait décrit son entrée il avait déjà préparé le cadavre sur la table et il dit que le bambou du cadavre était debout donc la fille dit merde il est mort ou il est vivant le monsieur dit il est mort c'est un cadavre et sur le bambou du cadavre on avait déjà enfilé un préservatif la fille dit que bon elle a fait ce qu'il fallait faire et puis on dit c'était bon elle s'est levée elle est partie et on a payé son argent ça c'était ma deuxième histoire donc il y a des choses bizarres on parle souvent de porte à porte il y a des gens qui font des choses très 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 bizarres ici dehors ça c'est terrible hein et tu vas voir comme ça peut-être elle va te dire qu'on a mis un préservatif pourtant on n'a même pas mis le préservatif je me suis dit parce qu'elle va aussi passer elle va aussi passer pour voilà je sais pas bonne soirée à vous bonne soirée bonne soirée après google bonsoir 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 tout le monde est ce que vous m'entendez bien très bien très bien ok parfait donc merci encore pour ce que tu fais je me suis rappelé d'une expérience que j'ai vécu je ne sais pas si ça peut être défié mais je en Amérique pour ne pas donner trop la situation je travaillais de nuit dans un hôtel parce que quand tu es auditeur bon pour prendre l'argent là bas il faut c'est la nuit qu'il faut faire ça et j'étais mon bureau était pratiquement à l'entrée donc j'étais toujours à la réception la nuit mais vous voyez les entrées des hôtels l'hôtel est comme peut-être vieux de 70 ans que je ne sais pas mais à l'entrée les portes sont automatiques ça veut dire qu'elles s'ouvrent quand il y a quelqu'un vous voyez le système là donc je suis là les portes sont fermées c'est vrai que quand souvent en hiver il y a des tempêtes le vent est très fort donc on bloque les portes mais à un moment les portes s'ouvraient seules ces gens je suis là et puis ça s'ouvre les deux s'ouvrent pas ça s'ouvre un côté une fois ça se referme deux fois ça se referme donc je regarde il n'y a aucun moyen de faire le système genre de toucher le système il n'y a aucun moyen extérieur sauf si quelqu'un passe il n'y a rien de voir il n'y a pas de voyager une fois ça m'est arrivé deux fois la troisième fois c'est arrivé comme six fois jean la porte sous ça se ferme ça s'ouvre ça se ferme donc j'ai commencé à vraiment avoir peur de ça j'ai parlé c'est un ami imagine non c'est rien peut-être que c'est rien j'en ai parlé à mon patron il m'a il a fait il a fait comme celui qui comprend pas donc j'étais là et un soir je rêve que je suis à l'hôtel comme si je venais travailler je venais remplacer quelqu'un et c'est comme s'il y avait eu un crime dans l'hôtel genre comme si quelqu'un avait tué une femme et deux enfants et donc je suis venu trouver le mari en train de pleurer quelqu'un essayait de m'accuser c'était comme j'avais trois morts la police était arrivé il y avait plein de troubles dans l'hôtel donc j'ai dit bon ok c'est pas grave c'est un rêve comme ça et c'est pas pourquoi mais bon donc le rêve passe le deux jours après j'ai un client qui vient j'étais en train de parler avec un autre c'était un monsieur jean et dieu il descend les escaliers en courant je vous dire genre il y a comme deux niveaux donc moi je serai de chaussée il descend pourrait descendre il arrive il y a trois il ya trois fantômes ont commencé à trois fantômes en genre je commence à rire tu vois pour dire que c'est la rigolade peut-être qu'il veut juste discuter mais genre le monsieur est effrayé il est il est comme il me regarde il dit je rigole pas il ya vraiment trois fantômes en haut il faut faire attention est-ce que tu es seul ici je dis oui je suis seul mais genre je n'ai jamais rien entendu il dit moi je suis allé à la machine à glace parce que celle du bas ne marchait pas j'ai trouvé trois personnes et il faut savoir que le deuxième niveau en hiver on ne l'ouvre pas parce que je n'y a pas assez de clients donc on ne loue pas on vend juste les chambres d'en bas et la maman de mon boss m'a genre interdit de vendre des chambres qui sont en haut elle m'a vraiment interdit ça donc une fois il ya l'une des chambres qui s'est retrouvée dans le système j'ai loué à la personne la personne est rentrée la personne dit que la chambre est normale mais le parquet est mouillé dans le tapis du sol là tout est mouillé gens c'est humide mais tout est normal donc je lui ai changé de chambre et de nier quand bon pas le lendemain quand j'ai dit à la dame elle a commencé à crier que oui et c'est elle seule sa chambre qui était en haut il y avait deux ailes gauche et droite elle avait sa chambre et vivait seul en haut là-bas pendant qu'on ne louait aucune chambre et l'aile gauche était éteint j'avais rien donc elle a commencé à se plaindre que oui je t'avais dit je t'avais dit pourquoi tu as envoyé quelqu'un à la veille toujours dit non c'est parce que c'était dans mon système c'est pas moi qui ai mis et tout donc à la fin crise à dire va vérifier il n'y a pas de problème mais quand le monsieur qui est sorti avec la peur est venu me dire genre qu'il a vu trois fantômes alors que deux jours avant j'avais veillé j'avais rêvé qu'il y avait trois personnes qui étaient mortes en haut ça m'a ça m'a fait comme quelque chose et les portes là n'arrivait pas n'arrêtaient pas de s'ouvrir se fermer donc un jour comme ça la dame elle est venue me dire que oui elle veut qu'on arrête le contrat et je suis partie de là-bas c'est ça en tout cas c'était mon histoire merci de m'avoir écouté je suis quitté je suis partie moi même je cherchais la route merci merci beaucoup pour l'histoire je vous en prie bye bye bonsoir dmg bonsoir dmg bonsoir dmg tu te cache où je te cherche même les mercredis et les dimanches je te vois pas on peut faire ma traité l'homme comme ça bonsoir dmg bonsoir bonsoir tout le monde je voulais raconter une histoire qu'a vécu une amie dmg une histoire très terrible qui a rendu c'est là aujourd'hui tu m'entends vous m'attendez oui oui il s'agit d'une camarade la fille là elle aime les gasoiles elle aime sortir elle aime s'amuser une non-tambule dmg c'est une fille là quand vous sautez comme ça elle voit pas joli garçon pour laisser passer il sait pas si la télé qui fait le bruit bien c'est les écouteurs il y a un bruit derrière là c'est pas moi c'est un climatiseur dmg pas de faire des blessés à l'artement en fait l'histoire et dans des refets dans la chaleur quoi actuellement là on a 40 dégréé à cia c'est non si rien que 10 minutes c'est bon ok j'ai dit cette fille là quand vous sortez s'est soucieux à la l'âge tu connais les femmes pour l'argent qui aime les jeunes garçons chic la qu'un Tant qu'elle ne rentre pas avec un gars, ça fait que sa soirée n'est pas gagnée. Donc un jouel est sorti, je lui disais qu'il faut arrêter ce genre de truc là, que ce n'est pas une bonne vie. Un jouel est sorti, elle est partie en boîte, elle a pété le chaud jusqu'à dans le chaud qu'elle a l'argent, donc elle achète à boire à tout le monde. Ce jour-là, elle a croisé un jeune l'état, seul dans son coin, jolis garçons, bien chics, propres, frères, elle a abordé le gars, ils ont bu, ils se sont bien amusés, elle a dit au gars, on va rentrer chez moi, le gars dit moi je ne vais pas dormir chez les femmes, c'est la femme qui doit venir dormir chez moi, moi je ne dois pas aller dormir chez une femme. Non, elle dit mais il n'y a pas de problème, si tu es chez toi on peut aller là-bas, elle est partie avec le gars, ils sont partis dormir le matin, elle se réveille, la voilà, paniquée, elle se retrouve sur une tombe au cimetière de Williamsville, d'MG, ça me fait mal quand il parle de ça, la fille est devenue tonton, ça veut dire qu'elle est traumatisée jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle a commencé à courir dans le cimetière de Williamsville là, au secours, au secours, au secours, le gardien est venu l'attraper comme ça, gris, le gardien l'a dit que, tu as quitté où ? Elle dit non, je suis rentré avec un chen, je l'ai croisé en boîte, il dit encore rentré chez lui, il dit, c'est comme ça je me suis retrouvée le matin, il dit allons, tu as me montrer la tombe, ils sont partis parce que le cimetière est grand, qu'ils sont partis, ils sont partis, ils sont partis, ils sont partis, le gardien est passé devant elle, il dit viens, il était devant, elle était derrière, il dit c'est cette tombe là non elle dit oui c'est ici parce que son sac était là bas ses habits étaient sur la tombe là il lui a demandé c'est ici là elle dit oui c'est ici le gardien l'a dit parler sur la tombe pour dire toi là c'est à dire le jeune revenant qui est sorti là c'est pourquoi il faut se méfier des gardiens des cimitiés là ils sont pas simples d'un jeu il dit toi là il parle à la tombe il dit toi tu es venu me supplier tu m'as demandé pardon c'est à dire que toi tu as fait l'accident c'est en ventière ils sont venus t'enterrer tu m'as demandé pardon que tu veux sortir pour aller t'amuser j'ai t'ai dit que non les nouveaux revenus là ils sortent pas comme ça tu m'as demandé pardon quand ils étaient laissés sortir c'est pas aller prendre en train des gens pour leur venir faire du mal c'est le gardien du cimetière qui est en train de parler à la tombe que plus jamais tu vas sortir tes amis là quand ils sortent là ils rentrent même avant le lever du jour ils reviennent pas avec des filles elles reviennent pas avec des garçons mais toi tu viens d'arriver toi tu viens d'arriver seulement là toi tu es parti de ta maison tu m'as demandé pardon de te faire sortir de te laisser sortir tu es sorti c'est à dire que tes blessures sont même pas encore guéris tu es sorti et c'est toi tu vas en prendre enfin des gens pour venir ici c'est comme ça le gardien du cimetière il a cueilli des plantes sur la tombe là sur la tombe du jeune là il a cueilli des plantes tu vois dans les cimetières souvent il y a des plantes qui poussent là il a cueilli puis la donne à la fille il dit si tu t'en vas là prends ces plantes là mets dans l'eau tu vas te laver parce que le jeune là il cherche quelqu'un pour rester avec pour ne pas que tu gènes et reste avec lui ici lave toi avec ces plantes là c'est comme ça la fille elle est partie à la maison elle a expliqué toute paniquée elle est arrivée elle a mis les plantes là dans l'eau et se laver avec mais jusqu'aujourd'hui cette histoire là la traumatise c'est pour dire que c'est d'une part là je n'ai pas dit que les premières relations là ne peuvent pas aboutir ou bien croiser une personne tout seul t'es pas allé avec lui et ils m'ont fait un nom mais souvent il faut faire quand même très attention avec qui on part et puis je voulais souligner quelque chose pour dire aussi que les gardiens les gardiens des cimetières là c'est des gens qui ne sont pas simples ils ne sont pas simples on doit aussi c'est messieurs tu es c'était la petite histoire DMG bonsoir je vous bonsoir bonsoir merci je peux remonter après pour expliquer notre histoire si tu veux d'accord 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 allez bye bonsoir 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 bonsoir